Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de danse et en particulier on va parler d'un sujet qui m'a été énormément demandé il y a un petit moment mais que je n'ai pas vraiment eu le temps d'aborder sur cette chaîne. J'en ai déjà parlé à plusieurs occasions dans certaines vidéos mais je n'ai jamais consacré une vidéo à ce sujet. On va parler de l'en dehors en danse classique, pourquoi c'est important d'avoir un bon en dehors en danse classique, à quoi ça sert et puis comment on peut l'améliorer, comment on peut acquérir un bon en dehors. Ce qui m'arrive de voir des vidéos sur ce sujet, sur l'en dehors, alors principalement des vidéos américaines, je vois surtout des exercices, notamment des exercices de barre au sol qui permettent d'améliorer l'en dehors mais on ne sait pas trop pourquoi il faut l'améliorer, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on n'en parle pas vraiment dans le détail au niveau de la technique. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'explications, je trouve que les explications globalement ne sont pas assez poussées. Je me suis dit que à mon petit niveau j'allais pouvoir peut-être essayer de vous expliquer un petit peu mieux, faire comprendre davantage à quoi ça servait et comment l'améliorer et pourquoi c'est très important d'avoir un bon en dehors. Déjà il faut savoir que l'en dehors c'est vraiment clé en danse classique. On n'utilise pas tout le temps l'en dehors en danse contemporaine, en danse moderne mais par contre c'est vrai qu'en danse classique on l'utilise tout le temps. La majorité du temps les danseurs classiques sont positionnés en en dehors. Vous le voyez très bien dans les cinq positions de base en danse classique. La première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième ce sont des positions qui sont en en dehors. Alors il est possible de faire une seconde position en parallèle, c'est pas un problème. Ça nous arrive même de temps en temps en danse classique ou dans certains exercices. La sixième voilà on est les pieds fermés en parallèle mais globalement l'en dehors c'est vraiment une position de base. Ça fait vraiment partie de la posture en danse classique. C'est hyper important. Ça va permettre d'améliorer la stabilité, d'améliorer l'ancrage, d'améliorer vos appuis aussi. Ça c'est très important d'avoir de bons appuis en danse parce que c'est ce qui va permettre de se déplacer, de faire des mouvements avec aisance, avec agilité et parfois même avec rapidité. Donc bien sûr l'en dehors ça rentre totalement dans le cadre esthétique de la danse classique mais ça a vraiment un intérêt au niveau de l'anatomie. Ça n'est pas simplement pour faire joli, ça a vraiment un très grand intérêt. Ça va permettre d'améliorer l'amplitude de certaines postures, l'amplitude de certaines positions, d'améliorer la technique par rapport à certaines positions, notamment quand vous devez lever la jambe. Si vous levez la jambe en parallèle, il y a un moment donné où en fait votre jambe va être bloquée tout simplement parce que l'os de la cuisse va être bloqué par l'os de la hanche et ça vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas forcer sur vos os pour améliorer cette ouverture. Par contre du coup de se placer en en dehors si vous levez la jambe par exemple à la seconde, vous allez voir que tout de suite votre jambe va lever bien plus haut parce que vous allez faire une rotation de la tête du fémur par rapport à la hanche et là tout de suite l'amplitude est beaucoup plus grande. Je vous mettrai une vidéo qui explique ça de manière, enfin c'est très bien fait, c'est une vidéo de c'est pas sorcier. Vous verrez ça, c'est très intéressant. Ça explique pourquoi l'en dehors est très important. Il me semble que c'est Louis XIV qui a créé l'en dehors par rapport à la danse classique donc effectivement ça faisait partie d'une esthétique liée à la danse mais ça avait vraiment un intérêt anatomique à la base et c'est pour ça que c'est très important en danse classique. Donc l'en dehors va permettre des mouvements, des amplitudes aussi dans les positions, dans les mouvements qui ne sont pas possibles en parallèle. La parallèle va bloquer un petit peu l'amplitude des mouvements alors ça peut avoir un intérêt stylistique en chorégraphie et c'est très bien. L'en dehors, en tout cas en danse classique, c'est vraiment la base et c'est vraiment très important. Ça va permettre d'améliorer votre stabilité, votre ancrage, vos appuis aussi, ça c'est très important en danse parce que les appuis c'est ce qui va permettre ensuite d'être très agile dans les mouvements, de pouvoir se déplacer de manière fluide, de manière rapide, de manière agile et voilà de pouvoir vraiment rebondir, aller d'un mouvement à l'autre sans hésiter. Et ça, ça va passer également par l'en dehors, par les muscles de l'en dehors. Bien sûr ça passe également par toute la posture mais comme je vous ai déjà dit, tout est lié en danse. Donc si vous avez une bonne posture au niveau du dos, vous avez forcément une meilleure posture au niveau des hanches et au niveau des cuisses, des genoux et des pieds. Voilà, souvent ça part globalement du haut vers le bas. Ça va également améliorer votre posture, l'en dehors, mais la posture améliore elle-même l'en dehors. Donc il y a un cercle vertu en fait qui se met en place. Ça va vraiment améliorer toute la stabilité de votre corps, de vos jambes, de vos pieds, de votre bassin, tous les appuis. Voilà, ça va vraiment être indispensable d'avoir un bon en dehors. Donc souvent on confond l'ouverture et l'en dehors. L'ouverture, ça n'est pas du tout la même chose que l'en dehors. Alors bien sûr, c'est souvent lié. Dans certaines positions, on cherche souvent une ouverture et un en dehors, mais ça n'est pas systématique. Vous pouvez par exemple ouvrir et être plutôt en parallèle, être même en dedans. Ça reste très très rare. En tout cas, en danse classique, ça ne se fait pas. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas confondre l'ouverture avec l'en dehors. L'ouverture, c'est ça, voilà, l'ouverture au niveau des hanches, c'est quand vous écartez finalement vos jambes. Mais l'en dehors, c'est vraiment une rotation externe. Au niveau des cuisses, ça part du haut des cuisses. Au niveau des fesses, au niveau des hanches derrière, ça part du haut des cuisses. Et vous allez tourner vers l'extérieur. Vous allez faire une rotation externe au niveau des cuisses. Alors ce qui est très important, c'est que l'en dehors doit démarrer du haut des cuisses. Et ensuite, on doit aligner les genoux avec cet en dehors. Et ensuite, on aligne l'ouverture des pieds avec les genoux et avec les hanches évidemment. Voilà, ça doit vraiment partir du haut vers le bas. Alors, on essaye toujours d'aligner l'en dehors de la cuisse avec le genou et également le genou avec le pied. En fait, on se sert de gros orteils comme référence. Il faut vraiment que le pied soit toujours aligné avec le genou et que le genou soit toujours aligné avec l'en dehors de votre cuisse. Souvent, on voit dans des cours de danse classiques, en particulier chez les débutants. Ça arrive aussi de voir ça chez des personnes qui ont un certain niveau et qui se sentent très à l'aise avec l'en dehors et qui se disent tiens, je vais ouvrir les pieds complètement à 180 degrés. Mais ça, c'est une erreur. Surtout chez les débutants, c'est une erreur parce qu'on ne maîtrise pas du tout son corps. On ne maîtrise pas son en dehors qui se trouve en fait à la racine des cuisses, au niveau de la hanche et du haut des cuisses. Et ça, il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. En fait, on part toujours d'en haut vers le bas. Et souvent, les débutants ont tendance à vouloir ouvrir, ouvrir les pieds alors qu'en fait, leurs genoux sont finalement ouverts très peu comme ça et leur hanche, enfin leur cuisse encore moins. Donc voilà, ça, c'est très dangereux parce que déjà, tout simplement, je vais vous montrer ça en image. Mais si vous vous positionnez comme ça au niveau des pieds, vous allez provoquer un effondrement en fait de la voûte plantaire. On a totalement une perte d'équilibre. On a le corps qui va qui va passer vers l'avant. Enfin, le poids du corps va passer sur l'avant du pied, à l'intérieur du pied. Alors ça, c'est très mauvais pour votre corps de manière générale. C'est très mauvais en danse, mais c'est très mauvais aussi pour ailleurs qu'en danse, pour dans la vie. C'est très mauvais d'avoir cette position comme ça. Et notamment au niveau des pieds, au niveau après de votre dos, tout ça va se répercuter en fait et vous risquez de vous blesser. Pour les personnes qui ont les pieds plats notamment, on recommande de faire des cours de danse classique justement parce que le fait de travailler l'en dehors en danse classique, ça va permettre de remonter la voûte plantaire et donc ça va creuser un petit peu le pied. Ça va permettre d'enlever cet effet pied plat et puis ça va se ressentir ensuite sur toute la posture, sur tout le corps et voilà sur la santé du dos, la santé du corps en général. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une ouverture au niveau des cuisses ainsi que l'ouverture au niveau des genoux et l'ouverture au niveau des pieds qui sont vraiment bien alignés. C'est-à-dire que j'ai fait d'abord passer mon ouverture dans les cuisses pour être sûr de ne pas se monter. Donc là, la vue n'est pas très flatteuse puisque vous voyez d'en haut comme ça. Évidemment, ne faites pas trop attention à la prise de vue mais l'important, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps. Si vous dégagez, vous faites un flex, vous tournez le haut de la cuisse, vous ramenez comme ça en première. Voilà, idem de l'autre côté, vous tournez le haut de la cuisse et vous ramenez comme ceci en première. Donc ça, on va dire que c'est une bonne première par rapport à mes cuisses. Je n'arrive pas tout le temps à tenir l'ouverture comme ça, enfin l'en dehors comme ça. Je n'arrive pas systématiquement à maintenir cet en dehors mais déjà je trouve que c'est un en dehors qui est très satisfaisant. Voilà, si là je suis tout bien aligné, vous ne le voyez pas tout à fait de la même manière avec la caméra, mais là j'ai les cuisses, les genoux et les pieds parfaitement alignés. Là, c'est nickel. Par contre, si je me mets comme ça, comme beaucoup de personnes qui débutent font en pensant qu'elles vont faire bien. Si je me mets comme ça, là je le tiens un petit peu au niveau du haut des cuisses mais c'est vrai que c'est assez fatigant et en fait je vois tout de suite que ça me tire dans les genoux. Ce n'est pas une bonne chose. Et surtout ce que je vois, c'est qu'en fait j'ai le poids du corps qui passe vers l'avant, toute cette partie là qui va s'affaisser, qui va aller vers l'avant. Donc c'est une très mauvaise idée d'ouvrir comme ceci de manière extrême. Là voilà, j'ai tout le poids du corps qui va vers l'avant. Je suis même tendance à avoir les genoux qui partent un peu vers l'avant et qui vont même plier, ce qui n'est pas du tout l'effet recherché. Et en fait, on voit très bien que là, le genou il va par là et les pieds vont par là. Donc là ça ne va pas du tout au niveau de l'alignement et là mes cuisses sont plus refermées. Vous voyez que tout ça c'est bien aligné, la cuisse et le genou mais vous voyez que c'est pas... Encore une fois la caméra elle est un petit peu trompeuse mais là si j'exagère je vous montre un petit peu en fait. Les genoux ils vont vers là alors que les pieds vont vers là. Voilà donc ça ne va pas. Et vous avez votre pied qui s'effondre en fait vers l'avant. En fait vous allez tout déstructurer votre corps. La structure ne tient pas comme ceci. Il vaut mieux être un tout petit peu plus raisonnable dans l'en dehors mais vraiment respecter. Respecter cette partie là. C'est celle partie là qui vous dicte l'ouverture de vos pieds et c'est pas l'inverse. Et ça part ici là au niveau de la tête face, derrière au niveau des cuisses. Voilà bon et là vous voyez on me tient en droit parce que là je baisse la tête évidemment. Mais on me tient en droit voilà là je suis bien, je suis bien alignée. Là vous le voyez peut-être pas mais ma voûte plantaire elle est bien soulevée. En travaillant comme ça mine de rien on travaille son coup de pied. Donc voilà. Et pareil dans les dégagés. Voilà on respecte toujours l'en dehors de ses cuisses, l'en dehors de ses genoux. Et les pieds suivent. Les muscles de l'en dehors se trouvent vraiment là en fait. Vraiment au niveau des fesses. Juste en dessous des fesses en fait. À la limite entre les fesses et les cuisses. En fait ce sont les muscles pelvitroquantériens. Donc je vous mettrai une image de ces muscles. Voilà et c'est vraiment ces muscles là qu'il faut travailler. Alors il y a des personnes qui ont un en dehors naturel. En particulier les enfants. Les enfants ont souvent un bon en dehors de manière naturelle. Les enfants sont souvent très souples naturellement. Et puis voilà avec les habitudes, avec les postures qu'on nous fait prendre quand on est plus adulte. En fait on perd cette souplesse. On perd et on perd naturellement cet en dehors. Donc c'est important de le conserver cet en dehors. Vous serez forcément facilité si vous avez un en dehors naturel. Mais il faut absolument le travailler. Parce que si vous ne le travaillez pas vous n'allez pas tenir dans les postures. Par exemple si vous faites un développé que ce soit de face ou sur le côté. Et que vous devez être en en dehors. Il faut pouvoir le tenir cet en dehors. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon en dehors. Mais il s'agit aussi de le tenir, de le maintenir sur la durée. Et donc voilà il faut renforcer cette zone. Il faut renforcer ses muscles. Ça va vous permettre aussi de faire de meilleurs mouvements, de meilleurs dégagés, de meilleurs développés. En fait ça va vraiment vous aider pour tout. Ça va même vous aider pour le coup de pied. C'est vraiment un tout comme je vous ai déjà expliqué. L'en dehors ça peut se travailler effectivement à la barre au sol. Mais en fait juste en allant à votre cours de classique, en faisant la barre sérieusement. Moi je pense que la barre ça permet vraiment de s'améliorer à tout point de vue. Et justement profitez d'avoir le soutien de la barre pour faire vos exercices en en dehors comme ça. Et vraiment travailler votre en dehors. Par exemple si vous faites des dégagés. Donc vous faites vos dégagés à droite par exemple. Essayez de maintenir vraiment votre jambe de terre bien stable et bien en dehors. Ça va être en fait votre stabilité. Une fois que vous allez enlever la barre et que vous allez danser au milieu vous serez beaucoup plus stable. C'est important d'être stable à la barre mais c'est important aussi d'être stable au milieu. Donc il faut être très bien placé. Il faut être placé dans son dos pour des tas de raisons que j'ai déjà évoquées. Par exemple moi je sais que j'avais tendance à une époque à vraiment m'asseoir dans mes hanches. C'est à dire que je n'étais pas forcément très bien positionné au niveau du dos. J'avais des faiblesses à certains endroits. J'avais particulièrement de mal à garder mes hanches bien placées. J'avais tendance à avoir les fesses légèrement vers l'arrière. J'avais tendance un peu à m'asseoir en fait dans mes hanches parce que c'est confortable mais au final on se rend compte qu'à force de danser ça n'est pas confortable. Ça va venir créer des tensions dans les articulations des hanches. Ça peut créer des blessures et ça peut ensuite se répercuter sur les genoux, sur les chevilles, les pieds etc. Donc là vous pouvez vous blesser. Donc c'est très important d'avoir cette bonne posture, cette posture droite. Ça va dégager également l'espace en fait entre les cuisses et les hanches. Voilà ça va vraiment dégager cet espace. Et quand vous êtes bien placé au niveau des hanches, bizarrement, votre en dehors il est beaucoup plus facile et il est beaucoup plus naturel. En fait ça va s'améliorer naturellement. Le simple fait d'être bien placé ça va vous donner tout de suite un meilleur en dehors. Vous serez tout de suite plus à l'aise. Vous allez sentir tout de suite une souplesse plus importante au niveau de vos hanches et puis vous allez sentir une détente en fait. Vous allez moins être crispé dans vos hanches voilà au niveau de la jointure entre les cuisses et les hanches. Puis ça va respirer, vous allez être plus détendu et vous allez pouvoir bouger plus facilement, faire des mouvements plus facilement. Dégager les jambes plus facilement et puis tout simplement danser plus facilement. Évidemment à la barre tout est plus simple mais voilà dès que vous allez enlever la barre vous serez également stable au milieu. Donc ça c'est très important puisque une fois qu'on est stable au milieu et bien on peut tout de suite se mouvoir de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus agile et on peut tout simplement mieux danser et effectuer des chorégraphies avec moins de difficultés, avoir de meilleurs appuis pour se déplacer. Alors il y a une erreur aussi donc outre les pieds très très écartés, il y a une erreur aussi que je peux voir parfois chez certaines personnes, en particulier les débutants et c'est pas du tout méchant contre les débutants. Mais ce qu'on peut voir aussi souvent dans certains cours de danse, c'est que par exemple si on dégage à la seconde, il y a beaucoup de personnes qui veulent lever 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 la jambe très très haut. Alors c'est normal qu'on a envie de lever la jambe très haut, c'est normal qu'on a envie de faire un petit peu comme les avancées, de sentir qu'on est souple, de sentir qu'on s'améliore etc. Et ça c'est une mauvaise manière de travailler. Il vaut mieux lever la jambe un petit peu moins haute mais gardez son en dehors, gardez bien en dehors et travaillez de cette manière parce que là comme ça vous allez vous renforcer, vous allez améliorer votre en dehors progressivement et petit à petit vous lèverez la jambe plus haut et elle restera en dehors alors que vous aurez la jambe très haut parce que là vous aurez renforcé au fur et à mesure, vous aurez travaillé intelligemment. Si vous essayez de lever la jambe très très haut tout de suite et que vous ne travaillez pas votre en dehors, vous n'arriverez jamais à déjà monter votre jambe aussi bien et puis vous n'arriverez jamais à tenir l'en dehors et vos muscles au niveau du haut des cuisses, vos pelutes au contraire seront plus faibles et vous aurez plus de mal à danser, vous aurez plus de mal à faire les mouvements, vous aurez plus de mal à vous améliorer au global en fait dans votre danse. Voilà maintenant si vous voulez faire des exercices pour améliorer l'en dehors, je vous laisse aller voir ça sur youtube. Il y a plein d'autres personnes qui font des exercices pour améliorer l'en dehors. Peut-être que je vous proposerai un jour des exercices pour travailler votre en dehors mais je vous les proposerai plutôt à la barre plutôt que sur sur le sol. Je vous mettrai quelques liens, en barre d'infos aussi qui vous permettront de mieux comprendre à quoi sert l'en dehors. Une vidéo de c'est pas sorcier avec Jamy qui explique très bien en fait la rotation de la tête de fémur dans la hanche qui permet de lever la jambe beaucoup plus haut. Et puis également je vous mettrai une vidéo de ma prof de danse qui parle un petit peu de l'en dehors et qui montre quelques exercices pour améliorer dans le dehors donc ce sont des exercices de barre au sol. Vraiment pour moi la clé dès qu'on est à la barre c'est de penser à son placement, à ses hanches. On préfère travailler doucement mais sûrement plutôt que de vouloir sauter des étapes et ne jamais progresser et ne jamais comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire les choses. Parce que ça c'est une erreur que je vois beaucoup et c'est dommage. On perd du temps en fait en faisant ça, en voulant aller trop vite finalement on perd du temps donc ça sert à rien. Il vaut mieux faire ça de manière raisonnable et intelligente. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. J'espère aussi que ça vous sera utile et n'hésitez pas à partager vos conseils vous pour améliorer l'en dehors. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt.